Et je donne donc la parole à M. Knoups qui va commencer son interrogatoire. M. Knoups, bonjour. Bonjour M. le témoin. Je m'appelle Alexandre Knoups et je suis le conseil de M. Blégoudet et avocat aux Pays-Bas. A gauche, il y a M. Klavenendry et nous allons tous deux procéder à votre interrogatoire aujourd'hui sur différents sujets. Ma première question, M. le témoin, concerne ce que vous avez dit à la cour hier. C'est le transcrit anglais, page 10, ligne 9 à 21. Charles Blégoudet n'a pas vraiment... n'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment avant d'arriver en Côte d'Ivoire. J'avais probablement lu en passant son nom. M. le témoin, lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence du mouvement de la jeunesse en Côte d'Ivoire et de leur rôle également dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de sa structure, de la façon dont ce mouvement était organisé, qui en étaient les leaders, les relations, le financement, la philosophie de ces groupes, leur politique, etc. Non, je pense que la réponse la plus simple serait non. J'en avais une certaine compréhension, comme je l'ai dit hier. Il y avait des noms que j'avais lus en lisant certains articles, mais je n'avais pas étudié cela dans le détail. Question donc, vous n'aviez pas vraiment de connaissances sur la question lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire ? Réponse non, pas vraiment. Question. Deux semaines avant que vous ne quittiez la Côte d'Ivoire, vous avez organisé une interview avec M. Blégoudet le 26 mars. Est-ce que vous vous souvenez ? Donc, juste deux semaines avant que vous ne quittiez le pays, est-ce que vous lui avez posé la question ? M. Blégoudet, qui sont les jeunes patriotes ? Réponse oui. Oui. Question, vous vous en souvenez ? Réponse oui. Question donc, juste avant votre départ, deux semaines avant votre départ, vous lui avez posé cette question. Vous vous souvenez-vous de sa réponse ? Réponse. C'était une réponse assez large et générale dans laquelle il expliquait que c'était des jeunes qui étaient patriotes et qui avaient été mobilisés et qui essayaient de faire ce qu'il y avait de mieux pour leur pays. Question. Nous allons maintenant vous montrer une partie de cette interview qui n'a pas été montrée par l'accusation hier dans le cadre de cette interview. Il s'agit du CIV-OTP 0015-0547. Les minutes, pardon. 4 minutes 35 à 5 minutes 22 et le numéro du transcript est le OTP 0044 2519 jusqu'à 0044. 44, 25, 22, ligne 99 à 107. Charles, qui sont les jeunes patriotes ? Ce n'est pas une entité à part comme on veut le faire croire. Ils sont jeunes. Le mot jeune existe dans le dictionnaire. Ils sont patriotes partout dans le monde. Ceux qui sont liés à une patrie et qui l'aiment et qui par leur action prouvent l'amour qu'ils ont pour cette patrie-là et la défendent sont des patriotes. Donc les jeunes patriotes sont des jeunes Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui, à un certain moment de cette crise, ont tapé. Grand rassemblement dans la rue comme celui qu'on va faire aujourd'hui pour dénoncer ce que les rebelles font. Malheureusement... Question. Avez-vous entendu la demande ? Ligne 99 à la ligne 107, dit M. Knups. Je ne crois pas que c'était terminé. M. Knups, je ne pense pas que c'était terminé, que l'on a montré la totalité du clip. Il y a des lignes concernées, se reprend l'interprète. M. Knups, c'est bon. Merci. Question. M. le témoin. Donc là, c'est la réponse que M. Blégoudet vous a donnée en public et qui vient d'être diffusée. Le témoin. Est-ce que vous pourriez préciser ? Question. Cette information vous a été donnée par M. Blégoudet afin d'être diffusée à la télévision. Réponse. Oui. Tout ce que nous avons fait avec lui a de toute façon été diffusé. Question. Après lui avoir demandé deux semaines avant votre départ de la Côte d'Ivoire qui étaient les jeunes patriotes, avez-vous posé cette même question à d'autres personnes ? Réponse. Directement, non. Parce que je pense que après avoir interviewé M. Blégoudet, je n'avais pas beaucoup de temps pour interviewer les gens dans la rue. Question. Merci. Je vais passer au deuxième sujet, à savoir l'enrôlement dans l'armée. Tout d'abord, je voudrais d'abord que nous abordions la conférence de presse du 23 mars. Réponse. Et je vais vous demander, M. le témoin, si vous vous souvenez, lors de cette conférence de presse du 23 mars, que M. Blégoudet a dit quelque chose sur la façon d'éviter une guerre civile. Réponse. Pour l'instant, je ne me souviens pas des détails de cette conversation. Question. Je vais maintenant vous montrer un extrait de cette conférence de presse qui ne vous a pas été montrée hier par le bureau du procureur. Il s'agit du CIV OTP 0015, 0524, au time code 12 minutes 40, à 13 minutes 40, et le numéro de transcript est l'OTP 0063, 2914, ligne 0063, 2914, ligne 0063, 2919, 4 à 175. C'est tout. Il nous ramène les guerres civiles à quoi qu'il voit, parce que nous, les propagandes, nous ne jouons pas de cette guerre civile. Sinon, M. Ouattara met tout en place pour qu'il y ait une guerre civile à quoi qu'il voit. Et comme notre décision d'appeler les jeunes sous le drapeau est mal interprétée, entre nous qui demandons aux jeunes qui veulent servir leur pays militairement d'aller se soumettre en condition de l'armée de l'hier entre nous qui proposons cela, et M. Ouattara, qui arment les civils dans les quartiers, dans les régions, et qui gardent les fusils sous le drapeau pour tuer, pour y conger, appuyer. Mais, on doit s'apprendre à M. Ouattara, ce n'est pas normal d'armer des civils, de mercêner pour le crux. Merci. M. Knobbs, merci. Question, M. le témoin. Vous avez entendu M. Blégoudet parler des conditions de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions où M. Blégoudet, en parlant de l'enrôlement des jeunes dans l'armée, a parlé du fait qu'il fallait respecter les conditions en vigueur dans l'armée régulière ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, bien, au cours de la même conférence du 23 mars, vous souvenez-vous des explications données par M. Blégoudet concernant l'appel lancé aux jeunes pour s'enrôler dans l'armée régulière ? Réponse, non. Je ne m'en souviens pas. Question, je vais maintenant vous montrer un extrait qui vous a été montré hier par le bureau du procureur, qui est le CIV OTP 0015 0526. Et j'aimerais que l'on montre le code time suivant, 0000 jusqu'à 01 01 minute 31 secondes. Transcrit, le code et les pages sont les suivantes, OTP 0063 2947 à 0063 2975, ligne 1 à 18. Je vais apporter une solution à cette crise. C'est pourquoi je le répète encore, j'appelle à un dialogue inter-égoïne. Je le répète, j'appelle à un dialogue inter-égoïne. C'est tous ceux qui ont des gros représentants, facilitateurs, médiateurs, tous ceux qui cherchent à gagner et construisent le taux de la Côte d'Ivoire et d'habitant les égoïnes. Il faut qu'on comprenne que nous avons encore une chance de sauver la Côte d'Ivoire. Il y a encore une chance de sauver la Côte d'Ivoire pour que chacun puisse taire sur le cœur. Voilà. On me dit, mais tu parles des dialogues et tu dis aux gendarmes d'armes. La France a une armée, les États-Unis ont une armée. Ce n'est pas l'armée des Baco, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. On me dit, les policiers des Baco, je vous rappelle que ce sont ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers qui ont eu la colorante en prison à Crenus. Moi-même qui nous parle. Ce sont ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers qui m'ont mis en prison. Et j'ai beaucoup de prisonniers d'éléments aussi. Donc, cela veut dire que l'armée, la police nationale, la gendarmerie, n'ont pas d'armée. L'armée, c'est la République. Et tant que vous êtes du côté de la République, vous pensez que c'est vos camarades. Vous pensez que vous passez dans vos positions que vous vous rendez compte que le président de la République, c'est la République. Merci. 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 Monsieur le témoin, avant de vous rendre au Côte d'Ivoire, saviez-vous que M. Blé-Goubert Blé-Goudet a dit que les mêmes gendarmes, les mêmes militaires ont arrêté M. Blé-Goudet en 1992 ? Vous avez entendu M. Blé-Goudet parler à trois reprises d'un dialogue. Saviez-vous si et comment M. Blé-Goudet a poursuivi ce dialogue avant votre arrivée en Côte d'Ivoire ? Réponse non. Question, M. le témoin. En parlant de la déclaration de M. Blé-Goudet, vous avez dit à la Cour hier, il s'agit de la page 71, ligne 3 à 6 du transcrit en anglais d'hier, qu'au moment où vous avez passé les quatre semaines à Abidjan, vous vous souvenez avoir regardé la télévision publique ? En fait, il vous a été dit et demandé de regarder la télévision publique. Vous souvenez-vous, M. le témoin, avoir dans votre déposition dit que vous avez regardé la télévision publique ? Vous souvenez-vous que M. Blé-Goudet ait fait des déclarations publiques à la télévision publique demandant à résister contre la distribution d'armes dans les différents quartiers d'Abidjan et plutôt de défendre son pays contre les rebelles qui employaient des méthodes illégales ? Vous souvenez-vous avoir entendu ces déclarations pendant que vous regardiez la télévision publique ? Réponse oui, ceci me rappelle quelque chose, ce genre de déclaration. Question, combien environ de déclarations de ce style ? Réponse, je pense qu'il y en a une en particulier qui me revient. Oui, une en particulier que j'ai regardée et clairement comprise. Question, est-ce que cela pouvait être un programme diffusé le 21 mars ? Réponse, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Question, puis-je vous montrer un extrait et ensuite vous poser une question pour savoir s'il s'agissait du même clip, il s'agit donc du code CIVOTP 0069 0375, le time code est le suivant 15 minutes 70 secondes, 17 secondes, pardon, se reprend l'interprète, à 16 minutes 02 secondes. Et le numéro et les pages du transcrit sont les suivantes. CIVOTP 0087, 0737, 0737, 0737, 0738, lignes 33 à 41. Question, est-ce que c'est la situation pour ceux-là ? Et puis que peut-on dire pour ceux de l'intérieur qui souhaitent aussi répondre à cet appel ? Bien entendu, Mme Jules, nous sommes sur ce plateau pour dire aux jeunes que ce matin, c'était le lancement. Le lancement de l'opération d'enrôlement. Et par ce grand nombre, ils viennent de dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés à libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont déterminés à refuser que l'on leur distribue des fusils dans les quartiers comme des petits voyous, comme des petits criminels, mais que l'arme s'utilise dans la légalité. Et l'entité qui confère cette légalité-là, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette légalité-là. M. Knops, M. le témoin, est-ce qu'il s'agit du même extrait vidéo que vous avez vu alors que vous étiez à Abidjan ? Vous l'avez vu à la télévision publique ? Réponse, malheureusement, ça remonte à il y a 6 ans, donc je ne me souviens pas s'il s'agit d'un extrait exact ou pas. Mais pour l'essentiel, je pense l'avoir entendu tenir de tels propos. Bon, question, très bien. Donc vous entendez M. Blegoudet dire ici, à nouveau, que si vous vous empêchez la distribution d'armes dans les différents quartiers, le Président, nous avons tous entendu la même chose. M. McDonnell, en plus, nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation offerte par la Défense. M. le Président, le Président, je crois qu'il y a matière à débat là-dessus. Ce qui est dit et ce qui a été montré, eh bien nous le voyons tous et nous l'avons tous compris et entendu. Le deuxième segment de cet extrait que je souhaite vous montrer, M. le témoin, correspond à la même référence CIV, CIVOTP 0069-0375, de 18 minutes 15 à 19 minutes 45, la transcription porte la référence CIVOTP 0087-0737, à la page. 0739-0740, ligne 75 à 94. M. le Président, le Président, c'est quoi ? Surtout qu'hier vous parliez d'un dialogue inter-ivoirien. M. le Président, oui, madame. Le fait qu'un État recrute des jeunes gens pour former son armée n'exclut pas le dialogue. C'est pourquoi je dis que dans les États modernes, vous voyez, on ne distribue pas des kalachikos dans des quartiers qu'on met sous les habits. On est en train de pouvoir du bois, du thé et quand les gens passent, on les fusille, on s'est fait appeler le commandant invisible. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire que l'on veut diriger n'est pas celle-là. C'est pourquoi j'en appelle ici encore à la conscience de nos leaders. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, ils finiront par s'asseoir. Mais s'asseoir après la guerre, je pense qu'il est mieux qu'on s'asseoir avant la guerre. Vous comprenez ? Moi, j'ai foi que tous ceux qui viennent ici, ils cherchent un nom à gagner sur le dos de la Côte d'Ivoire. Un nom à gagner dans le sein de la Côte d'Ivoire. Mais, nous, Ivoiriens, que voulons-nous ? C'est pourquoi... RHDP, Côte, LMP, tout cela, nous n'en parlons pas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'image, c'est la guerre. Mais, moi, je demande pardon et moi, je souhaite qu'on puisse dépasser nos passions pour qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Il faut que les violences cessent dans les quartiers, il faut que les violences cessent dans les villes. Moi, je pense que cela est encore possible. Mais, voyez-vous, pour un fauteuil présentiel, combien de milliers d'Ivoiriens vont mourir ? C'est pourquoi, moi, je suis pour le dialogue. C'est pourquoi, moi, je suis pour le dialogue. C'est pourquoi, moi, je suis pour le dialogue. M. Knobbs, M. le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet extrait ? Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir vu à la télévision publique ? Réponse, non, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Question, donc, c'est la première fois que vous voyez cet extrait ? Réponse, oui, de manière aussi détaillée, oui, mais bon, cela fait 6 ans maintenant. Question, pendant votre séjour à Abidjan, M. le témoin, est-ce que vous avez été témoin d'exemples d'actions prises par Blégoudet afin de mettre fin à la violence ou afin d'entamer un dialogue pendant les 4 semaines que vous avez passées à Abidjan ? Réponse, lorsque vous dites actions, M. Knobbs, poursuivant, des actions, des initiatives qu'il aurait prises pendant ces 4 semaines, qui illustrent un peu les propos qu'il tient ici ? Réponse, non, non, pas du tout. Lorsque j'ai vu Blégoudet, c'était lors d'événements, lors de meetings, et lorsqu'il y avait des événements comme celui-ci, lorsqu'il était diffusé à la télévision, je ne savais pas à quel moment il serait diffusé, donc je n'ai pas programmé mes journées pour entendre ce qu'il avait à dire, mais de temps à autre, j'ai écouté quelques extraits de ce type-là. Pardon, dit le témoin, M. Knobbs, M. le témoin, permettez-moi de vous montrer un extrait vidéo qui porte la référence CIV OTP 0015 0551 Et la transcription porte la référence CIVO D25 0047 0063 Le président, est-ce que cela a déjà été montré hier ? Non, c'est une nouvelle transcription. Très bien. Veuillez préciser s'il s'agit d'un nouvel extrait ou pas, M. Knobbs. Bien, M. le Président, ce que je vais montrer maintenant n'a pas déjà été montré au témoin. Pour les deux portions qui concernent les interprètes, cela commence à la minute 03 et se termine à la minute 03 42. Ensuite, il y a une légère pause et puis nous montrerons une autre portion de la même vidéo qui commence à 05 45 et se termine à 06 15. Il s'agit donc de deux segments de ce même extrait vidéo. Est-ce que je devrais répéter cela ? Tout le monde le voit arriver, il voit son entourage. Je sais que les gens vont commencer à... Ils vont l'accueillir. C'est ainsi qu'on saura qu'il est arrivé. Charles, est-ce que c'est ici que vous avez passé la nuit ? Jusqu'à demain. Oui. Et vous êtes sûr que vous serez en sécurité ? Même en sécurité. Donc, en tant que leader, c'est à nous de booster cela. Je pense que les Ivoiriens qui sont venus, ils sont venus avec l'UNA, d'autres avec l'UNA là. Et moi-même, je dois donner l'exemple. Donc, je suis venu et je dormirai là avec eux. Nous pouvons continuer. Maître Knops, nous pouvons poursuivre avec le deuxième extrait. Merci. J'attends que mes amis arrivent. Parce que vous pouvez t'aider. Non, mon matelas, c'est ce que je suis habitué à ça. Voilà. Bien préparé. C'est ce que je suis habitué à ça. Le matelas, c'est optim. Ça, ce sont des moyens de lutte pacifique. Et en principe, des tels combats doivent être soutenus. Au lieu d'encourayer des assassins, qui parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser le peuple, se dissimulent dans le peuple et tuent les gens à travers leur garage. Voilà. Maître Knops, Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet événement maintenant ? Réponse oui. Oui. Question. C'est pour cela que je vous demandais si vous aviez des exemples en tête. Réponse. Je vois... Enfin, ce que je viens de dire, à mon avis, il ne s'agit pas là d'un exemple illustrant les tentatives sincères de Charles Blegoudet de lancer un dialogue qui allait avoir un impact sur la politique de son pays. Moi, j'ai pensé que c'était un coup de publicité de sa part. C'est l'impression que j'ai eu d'avoir cela. Les personnes qui m'accompagnaient, les autres journalistes qui ont filmé cet événement, qui l'ont vu, avaient l'impression que c'était un coup de publicité de sa part qui avait pour but de faire pression sur ses adversaires à un moment où se déroulerait aussi un dialogue. Mais je n'ai pas vu de signe de ce dialogue ni de tentative de mettre fin à cela. Question. Est-ce que M. Charles Blegoudet vous a dit que c'était un coup de publicité de sa part ? Réponse. Non. Je n'ai pas eu besoin de l'entendre le dire. Question. C'était votre interprétation ? Réponse. Oui. En tant que journaliste, la grève fière d'audience, les deux intervenants parlent en même temps. Le témoin. Est-ce que je dois poursuivre le président ? Oui, allez-y. Le témoin. Merci. En tant que journaliste, et je fais ce métier depuis des années, j'ai vu de nombreux exemples de politiciens et de personnalités publiques se servant de la présence des médias pour faire valoir des arguments particuliers. Et c'est des coups de publicité qui sont peut-être le reflet d'une intention sincère, mais c'est aussi le reflet de ce que le politicien en question veut faire voir aux gens. Question. Monsieur le témoin. Vous avez entendu M. Blegoudet dire dans cet extrait vidéo que le pays n'était pas en sécurité. Loin de là. Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous savez pourquoi M. Blegoudet avait sa propre force de sécurité qui l'entourait ? Ce qui a été montré hier dans les extraits montrés par l'accusation. Réponse. Il est évident que c'était une personnalité connue qui jouait un rôle très important. Question. Le témoin poursuivant. Le pays était instable. Question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il vous a dit qu'il avait peur pour sa vie parce qu'il était à l'avant scène ? Réponse. Oui. Je crois qu'il l'a dit. Question. Et en parlant de cessation des violences, je pense que vous avez parlé à M. Blegoudet de ce sujet lors de son interview du 26 mars 2011. N'est-ce pas ? Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous vous rappelez les propos qu'il a tenus exprimant son désir de mettre fin à la violence ? Réponse. Question. Très bien. Alors, je vais vous montrer un extrait vidéo qui ne vous a pas été montré hier ou un segment qui n'a pas été montré hier. Il s'agit de la vidéo qui est une portion de l'interview du 26 mars. CIVOTP 0015 04547 de la minute 1934 à la minute 2155. Le numéro de la transcription est CIVOTP 0044 2519 à la page 2526 2527. Ligne 273 à 299. Cela sera suivi par 0044. Pardon, pardon, je reprends. l'interprète. Et que se passe-t-il ici ? Que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire si cette crise se poursuit ? Ecoutez, je ne peux pas prédire l'avenir parce que je ne suis pas un oracle. Seulement, ce que nous nous faisons pour objectif, d'abord d'éviter la guerre civile. Parce qu'en face, M. Ouattara a armé tous ses militants de machettes, de kalachinkov, de RPG, sous les yeux de l'ONU. Et ils sont là. Ils vivent en Côte d'Ivoire avec nous. Et les patriotes ne sont pas armés ? Il faut demander aux patriotes qui le désirent de rentrer dans l'armée régulière. C'est différent. D'aller armer des civils. Il faut que la différence soit faite. Et elle est nette. Alors, si nous voulons suivre M. Ouattara, on dirait que les ingrédients de la guerre civile sont déjà là. Or, il faut éviter cette guerre civile. J'appelle, une fois encore, à un dialogue interivoirien. Je suis convaincu que par la voie du dialogue, on peut trouver une solution à cette crise. Au Kenya, il y a eu des convulsions. Mais finalement, ils se sont assis. Et puis, ils ont trouvé une solution. Le Kenya est calme. Pourquoi on ne peut pas le réussir en Côte d'Ivoire ? J'appelle de toutes mes forces à ce dialogue entre le président Dabo et M. Ouattara. Je crois que sans les intermédiaires, sans ceux qui sont appelés les médiateurs, qui cherchent à gagner un nom et des honneurs sur le dos de la Côte d'Ivoire et dans le sang des Ivoiriens, si ceux-là sont exclus, qu'on met M. Ouattara face à M. Ouattara et qu'on les enferme, les deux. S'ils parlent, je suis convaincu qu'ils peuvent trouver une solution. Parce que tous ceux qui se font appeler médiateurs, avant de venir en Côte d'Ivoire pour résoudre la crise, ils passent par l'Elysée et par la France pour prendre les instructions. ils ne peuvent pas réussir. Parce que la France a d'autres intérêts. Ces intérêts ne sont pas les intérêts de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissant leurs intérêts et les intérêts de la France et de la Côte d'Ivoire, je pense que si on dit aux Ivoiriens de s'asseoir et discuter, ils peuvent trouver une solution. Cela est encore possible. Merci. 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 Maître Knopf. C'est exact. Merci. Merci madame. Monsieur le témoin, vous vous souvenez de cet extrait de l'interview ? Réponse oui. Question. Ici, nous voyons Monsieur Blaigoudet à nouveau parler de l'importance d'éviter la guerre civile et la fourniture d'armes aux civils en dehors de l'armée régulière. Pendant votre séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu à la télévision publique d'autres exemples de remarques similaires tenues par Monsieur Charles Blaigoudet ? Et plus précisément, est-ce que vous savez qu'il a accordé une interview le 20 mars 2011, c'est-à-dire le dimanche précédent le meeting qui a eu lieu à CP1 à la télévision publique RTI ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir regardé cela à la télévision publique, puisque vous avez dit qu'on vous avait demandé de suivre la télévision publique ? Quoi qu'elle en soit, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu Monsieur Blaigoudet prononcer un discours le 20 mars à la télévision publique ? Discours qui a été donné à Portboué. Le témoin, non. Le nom de la ville, réponse du témoin. Le nom de la ville me rappelle quelque chose ? Oui, question. Bien. Je vais vous montrer l'extrait suivant. OTP 0064 0092. Le Président... Le Président... Monsieur... Non, non. Laissez le finir d'abord. Sinon, cela suscite une confusion. De la minute 20.18 à 21.28. Et le numéro de la transcription est 0088. Non, je me reprends. OTP 0088 0044. Des lignes 1 à 29. Le Président... Un instant. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président. Je soulève une objection s'agissant de la procédure suivie. Chaque fois qu'un extrait est montré, lorsque mon contradicteur tente de résumer ce que nous avons vu dans cet extrait, le résume d'une façon qui conviendrait davantage dans le cadre d'une plaidoirie finale. Comme vous l'avez constaté vous-même, à moins qu'il n'y ait une question précise s'agissant de quelque chose d'autre, soit. Mais ça, c'est les mêmes choses qui ont été vues en ajoutant une exégèse de sa part. Je crois que cela conviendrait davantage dans le cadre d'une plaidoirie finale. Et cela s'applique à toutes les parties. C'est pour cela que nous souhaitons soulever cette objection sur la manière de procéder elle-même. Le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les questions prennent 10 ou 15 lignes. Et la réponse, généralement, se résume en un mot. Donc il serait préférable que vous fassiez inscrire au compte rendu... Non, vous semblez accorder plus d'importance au fait de faire inscrire au compte rendu votre propre interprétation qu'autre chose. Posez des questions et vous aurez des réponses. Maître Knops, la question était claire. J'ai demandé aux témoins s'ils se souvenaient d'avoir entendu des déclarations prononcées par M. Blégoudet à la télévision publique. C'était ma question. Le Président. Et la réponse était claire. Maître Knops se poursuivant. C'est pourquoi je vais vous montrer cet extrait, M. le témoin. Est-ce qu'il est possible... ... du PDCI RDA. Revenons aux actions patriotiques sur le terrain cette fois. Avec le leader des jeunes patriotes, Charles Blégoudet continue ses meetings de mobilisation et de sensibilisation. Aujourd'hui, il était à Portbouet, dernier mot d'ordre depuis hier, demandé aux jeunes patriotes qui le désirent d'aller sous le drapeau pour défendre la Côte d'Ivoire. Mambouabi. Adhésion totale à l'appel patriotique de Charles Blégoudet. Koumassi est sorti pour accueillir le leader des jeunes patriotes en route pour Portbouet. Avec lui, les jeunes patriotes ont fait une mise en jambe. Au trot, en chantant des hymnes à mobilisation, ils ont rallié la place Laurent-Babeau de Portbouet, elle-même déjà noire de monde. À Portbouet, Charles Blégoudet a réitéré l'appel aux jeunes patriotes à venir défendre la nation sous le drapeau. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7h, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire. Je vous fais un relais de l'armée de Côte d'Ivoire. ... 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